Des machines, des piscines et des bâtiments neufs. Le centre de rééducation du Finosé-Loi Ajaccio fait figure de bon élève dans le paysage médical. Il a été récemment récompensé par la Haute Autorité de Santé, certifié et classé catégorie A. Ça prouve qu'au fil des années qui se sont écoulées, puisque la certification a lieu tous les 4 ans, le personnel n'a eu de cesse de pratiquer des soins de qualité dans un environnement de sécurité absolue. Cette classification n'est pas un hasard. Le centre a investi 2 millions d'euros. Cette somme a permis d'employer des médecins avec de nouvelles spécialités. De plus, les espaces dédiés à la rééducation ont été agrandis pour une superficie totale de 8 000 m2. Et Dominique est patient, il se dit satisfait de la prise en charge. Et puis grâce à l'aide des ex-soignantes, des infirmières, petit à petit, on retrouve son autonomie dans la douche. C'est aussi grâce aux exercices qu'on fait effectivement en rééducation qui permettent d'abord de se tenir droit, ensuite de se tenir de bon, de tenir l'équilibre. Comme lui, de nombreux patients peuvent bénéficier de méthodes innovantes. Par exemple, ce simulateur de conduite. L'objectif ici, c'est un investissement sur du matériel, de nouvelles technologies de simulation de conduite qui permet d'effectuer plusieurs manœuvres. A première fois, c'est une phase de rééducation. Rééducation chez des gens qui ont reçu un handicap faible ou important. Et aussi, dans un deuxième temps, c'est de permettre, après cette rééducation, de valider éventuellement une reprise d'une conduite automobile, autorisée ou non, avec un handicap, souvent chez les personnes qui ont subi un handicap neurologique, à type d'accident vasculaire cérébral, bien sûr. Le centre du Finoselle regroupe plusieurs spécialités, comme la rééducation orthopédique, neurologique et cardiaque, avec aussi un service d'addictologie. C'est aujourd'hui le seul établissement en Corse à réunir autant de compétences.